Je suis le procureur de la République, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de signer une réquisition qui concerne les mesures préventives en ce qui concerne la suspension des opérations des morcellements des terres encelées. Pourquoi en ce moment ? Oui, après que nous ayons pris des fonctions, il était pour nous les 100 jours devant s'accomplir parce qu'il faut toujours essayer de faire une évaluation. Et j'ai pensé qu'une question revient toujours, il y a des infractions récurrentes dans les ressorts ici, c'est notamment les infractions liées à l'occupation illégale, destruction méchante et stélionnante par rapport à la gestion des terres. Vous n'avez pas peur de tomber dans l'arbitraire. Est-ce que c'est le rôle du parquet d'interdire des morcellements ? Moi, j'ai tout simplement rappelé, je n'ai pas visé les personnes. J'ai tout simplement rappelé, monsieur le conservateur et monsieur le chef de division des cadastres. J'aurais dit simplement ceci, qu'au regard des dispositions impératives de la loi dite foncière, à ce jour, le contenu de l'article 204 déclare et nul toute concession et tout contrat conclut en violation des dispositions impératives. Est aussi nul tout contrat conclut en violation des impositions impératives d'urbanisme. Ça, c'est le législateur qui a rendu nul. C'est l'article 204. Donc, cela veut dire quoi ? Le même, monsieur le procureur, le même code foncier dit aussi dans son article 205 que le parquet est tenu justement de surveiller les fonctionnaires de l'État qui marchent sur la procédure d'octroi des terres. Oui. Mais est-ce que le parquet fait son travail ? C'est pour cela que cette mesure, monsieur, nous l'avons prise. D'ailleurs, en passant, je vous l'ai dit que ça a été prise de commun encore avec tous les services et tous les bourgoumes et les chefs de groupement. Donc, il y a eu, d'abord, je commençais par tenir une conférence pour expliquer le bien fondé de cette mesure que nous pouvions prendre et je ne l'ai prise qu'à la volonté ou à la recommandation de tout le monde qui était dans la salle. Ils ont compris qu'il fallait que nous prenions cette mesure-là pour essayer tout simplement de ramener tout le monde au pas. Et la mesure est celle tout simplement de demander au conservateur, lui, et au chef de division de ne plus procéder au morcellement, de demander d'abord aux propriétaires de différentes concessions ou aux concessionnaires de venir se mettre en règle avec l'État. Votre réquisition ne donne pas l'impression d'être une prévention, il s'agit d'un ordre donné au conservateur. Oui, toutefois que je vais m'adresser à un OPJ qui est le conservateur, qui est un OPJ à compétence restreinte, le chef de division des cadavres. Je ne peux que le faire sous forme d'un ordre. Vous pouvez vous imaginer qu'on peut vendre à vous, n'est-ce pas ? Demain, la même personne qui a vendu, qui peut être un chef potimien, ou ça peut être une autorité foncière, il vend à vous, demain il change, il vend aussi à quelqu'un d'autre. Alors les gens se retrouvent ici chaque fois, il y a soit des opérations de démolition, et tout cela crée une insécurité. Et moi, en tant qu'organe de la loi, je peux prévenir certaines choses et demander à ce que la loi soit respectée. C'est la loi Bakajika qui le dit, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais d'autre part, c'est les chefs coutumiers qui estiment que la terre les appartient pour des raisons beaucoup plus ancestrales. Peut-être que c'est l'ignorance de certains d'entre eux qui pensent que la terre leur appartient. Non, ils ne sont que les gardiens des terres. Et ils ne peuvent octroyer la terre que dans l'intérêt de la communauté. Parce que les terres qu'ils gèrent, ces terres-là, ils les gèrent en tant que gardiens de la terre. La loi est claire et chacun d'eux doit pouvoir respecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que quelqu'un a reçu. Moi, je prends celles-là qui ont reçu. Il y en a même qui ont des documents de l'État. Et vous, vous imaginez qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont des concessions qui peuvent atteindre même 320 hectares. Ici à Kinkole. Oui, mais que ce soit à Kinkole ou bien à Maluku. Il a 320 hectares. Mais quand vous lui posez la question, quels sont les documents que vous avez ? Le premier document qui vous présente, un acte de vente établi par un chef Koutumi. Le second document qui vous présente, c'est le document de la commune. Il n'a aucun, même pas un arrêté. Or, la loi dit à partir d'un certain nombre d'hectares pour bénéficier d'un titre. Il faudrait qu'ici à Kinshasa, comme le gouverneur de la ville de Kinshasa n'ait pas une autorité de terre. Il ne peut pas octroyer la terre, comme c'est le cas avec les autres gouverneurs de province. Ici à Kinshasa, c'est les ministres ayant les affaires foncières dans ses attributions. Mais il y a les chefs Koutumi, il y a les bourgmestres des communes, les chefs des quartiers qui vendent des maisons, des espaces et tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que le problème est dû aussi à la mauvaise connaissance de la loi foncière ? Oui, c'est ça aussi. De la méconnaissance. Oui, il y a certaines personnes qui ignorent complètement ou qui ne veulent pas appliquer la loi. Et la loi, et c'est pour cela que je vous dis, moi je me suis tout simplement limité à constater la nullité de tous ces actes-là. Parce que cette nullité-là ayant été, parce que quand on dit tout contrat conclu en violation des dispositions impératives est nul. Donc toute personne peut constater seulement que tout ce que vous faites est nul. Et on dit même que les conservateurs, qui pourra agir, ou tout fonctionnaire de l'État, qui pourra établir ou signer un contrat en violation de l'article 204 est poursuivable. Et il a au maximum 5 ans de prison. En se fondant sur l'article 204, vous qui avez construit en violation de cette disposition-là, parce que votre contrat est déjà nul, la destruction se fait à vos frais. Même si l'État recourt à un espère ou à ses services, l'administration financière, pour détruire, vous, c'est vous qui devez payer. Mais curieusement ici, on trouve des citoyens, quand même ils ont construit sur l'emprise là où la route pouvait passer, lorsqu'on vient détruire, il vous dit, et surtout il appelle même parfois la caméra, et il dit, on doit d'abord me dédommager. Il y a moyen que nous puissions réfléchir ensemble. Au lieu que ce soit une surprise, je dis, je réfléchis avec tout le monde. Et nous avons réfléchi ensemble, nous avons conclu ensemble que réellement, il faut que je puisse prendre moi en tant qu'organe de la loi, que je puisse prendre une telle réquisition pour permettre à ceux que les conservateurs et les chefs de division mettent sur pied des commissions pour que toutes les personnes qui sont propriétaires des concessions ici aillent devant cette commission justifier les biens fondés de ces morcellements qui les font d'une manière intempestive et qui créent une insécurité. Maintenant, tout le monde, ou presque, les gens ont des terrains ici, en dehors du centre-ville. Est-ce que vous-même, vous avez un terrain ici ? Bon, je ne pense pas que... Je sais qu'en tant que magistrat, nous avons une concession de magistrat et j'avais souscrit comme tout magistrat. Et cette concession, d'ailleurs, je vous dis, je vous dis pour vous dire que même cette concession de magistrat, à ce jour, elle fait l'objet de convoitises. Il y a même des imposteurs qui se sont permis, tout en sachant bien, alors que c'est bien, quand vous allez, quand vous prenez la route ici, en allant vers Gamandjo, il y a eu même une cérémonie, parce que c'est là où on devait construire des logements de sang pour les magistrats. Mais aujourd'hui, il y en a qui se sont permis... Et est-ce que vous n'êtes pas en train de déverser cette colère de magistrat sur des pauvres citoyens ? Non, on ne déverse pas la colère de magistrat, non. Est-ce que votre réquisition est objective ? Et là, je vous dis qu'elle a été prise dans toute objectivité. Et je pense que pour mes 100 jours passés déjà au parquet ici, je peux me dire à ce jour que j'ai contribué à quelque chose par rapport à l'ordre public qui était régulièrement troublé par les ventes ou les descentes intempestives des agents du cadastre pour procéder au morcellement à la demande des individus qui, au regard de la loi, se retrouvent eux-mêmes en violation de la loi. Alors, on ne peut pas quand même laisser quelqu'un qui n'a pas mis en valeur un terrain pendant 25... Vous savez qu'il y a des gens ici qui ont des documents qui datent de 1973, 1977, ainsi de suite, qu'ils ont pu acquérir, d'ailleurs à l'époque, ils ont pu acquérir ça à titre gratuit. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il a reçu à titre gratuit, il n'a jamais mis en valeur, mais il se permet quand même de procéder au changement de destination, de ce qui appartient, qui ne peut plus lui revenir parce qu'il n'a jamais mis en valeur, on ne l'a jamais mis en demeure, c'est pour ça que j'ai dit aux conservateurs, mais vous devez faire... J'ai attiré seulement l'attention des services de l'administration foncière qui devaient faire son travail. Moi, à mon tour, je ferai mon travail. Alors, pendant que nous avons pris cette réquisition, s'il y a des contrats qui sont signés en violation de l'article 204, c'est lui qui l'aura signé ou c'est lui qui aura, quel qu'en soit son statut, parce que c'est la loi qui l'est dit à l'article 255, même celui qui pourra influer sur l'agent pour qu'il y délivre ou qu'il signe un contrat en violation de l'article 254, il est poursuivable. Qu'est-ce qui va arriver aux dossiers ou aux personnes qui sont déjà en conflit, qui ont des conflits fonciers aussi, dû justement à ce problème de morcellement et de changement d'affectation ? Oui, les cours et les tribunaux vont s'en charger, dis-moi pour les dossiers qui sont déjà envoyés en fixation. N'est-ce pas ? Parce que vous savez, nous avons un problème par rapport à l'interprétation de l'article 207. Il y a des personnes, il y a des personnes, l'article 207 parle, par exemple, de la jouissance sans titre ni droit, de terre. Il y a des personnes qui peuvent avoir des titres, mais qui n'ont pas de droit. Il y a d'autres personnes qui ont des droits, mais qui n'ont pas de titre, tout simplement parce que l'administration ne lui a pas délivré ces titres-là. Et ça nous met dans un problématique tel que il arrive que même le juge, pour statuer, il se retrouve devant un monsieur qui a des titres et un autre qui a des droits. Mais les deux se retrouvent sur un même fond. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui parce qu'on ne peut pas concevoir que sur un même fond, qu'il y ait, par exemple, superposition ou qu'il y ait des livrances de deux certificats d'enregistrement. Alors qu'il y a une... C'est ce que j'ai dit. Cela veut dire qu'un des certificats ne peut être qu'un faux. Par rapport, par exemple, quand ça concerne le terrain à usage agricole, il y a toute une procédure. Vous pouvez partir des articles 181 suivants du code de la loi foncière. Il y a d'abord des enquêtes qui doivent être faites. Et ces enquêtes, lorsqu'elles sont faites, partant de la commune, ces enquêtes, et les conservateurs nous écrivent. Souvent, les dossiers viennent jusqu'au parquet. Et là où je suis, je suis obligé de donner un avis favorable. Lorsque je donne l'avis favorable, ça permet à ce que, quand on a mené des enquêtes, on a trouvé que ce terrain-là, il n'est pas occupé par quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on vous demande de pouvoir, aux conservateurs, pour qu'ils puissent vous établir des documents. C'est à ce moment-là que l'autorité devant vous aussi la superficie, par exemple, la superficie est au-delà, par exemple, de 20 hectares, où ça demande à ce que vous puissiez avoir un arrêté ministériel, il faut que les ministres prennent l'arrêté. Et c'est cet arrêté qui va permettre à ceux que les conservateurs puissent établir un certificat et vous les remettre. Donc, s'il n'y a pas cet arrêté-là du ministre, ou si la superficie exige qu'il y ait une ordonnance présidentielle, il faut que les parlementaires prennent une ordonnance présidentielle. Et si vous allez au-delà, je crois, de 1 000 hectares, quelque chose comme ça, il faut que le Parlement puisse prendre cette ordonnance. Donc, voilà, les choses sont déjà organisées dans la loi. C'est ça que nous appelons les dispositions impératives. Alors, lorsque les gens ne respectent pas les dispositions impératives, vous voulez que nous fassions quoi ? Je pense que depuis que vous êtes ici à Kinshasa, vous passez à certains endroits, c'est écrit, là-bas, il y a des panneaux, on est une forme ferme de citoyens telles, mais vous n'avez jamais vu une seule boutique de manioc sortir de cette ferme. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'aujourd'hui, 10 ans ou 20 ans après, messieurs n'ont jamais eu même l'intention de pouvoir cultiver. s'il y a des gens qui peuvent faire ce travail-là, l'État peut seulement constater qu'on vous a cédé, mais vous n'avez jamais mis en valeur, on vous met en deux mains, si vous n'arrivez pas à vous exécuter, il y a la reprise. Il y a la reprise qui est prévue par la loi. Il y a la reprise. Et l'État reprend. Et lorsque l'État reprend, il peut donner à qui il veut. Monsieur le procureur de la République, merci d'avoir accepté de répondre aux questions du journal d'information judiciaire. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Et je dis, je ne peux que vous souhaiter une carrière fructueuse dans votre profession.